Yo les gars, bien le bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo showcase présentation où je vais tout simplement découvrir un nouveau personnage qui est bien sûr derrière moi dans la boutique Tengen Score, mais pas réellement Score, parce qu'il est Evolved, je parle bien sûr du coup de Tengo, de Tengen qui est juste ici, on va le faire équiper directement, ouh 5000 de damage là, on va faire afficher et le voici, en termes de stats à moins, en termes de damage A+, en termes de SPA et B+, en termes de range type que physique, et voilà un peu qu'est-ce qu'il donne physiquement, on peut le voir juste ici, regardez-moi il a toutes les notes de musique et tout, et plutôt classe, donc on va voir Tengen, qu'est-ce qu'il faut pour l'Evolve déjà, comment avoir Tengen, c'est assez simple, il faut simplement l'open dans le shop, donc rien de très spécial comme on a vu tout à l'heure, il était dans le shop, on est juste à l'open, et quand on fait pick ici il faudra du coup le Nishirin Cleaver, avec 12 Epic Fruits, 3 Blue, 2 Red, 3 Pink, 2 Green et 1 Rainbow, pour avoir 35% de damage supplémentaire, 25% de coups critiques en plus, plus String Performance, 2 petits points, Bursting Bloom, alors déjà il va avoir des coups critiques supplémentaires, donc il est à 50%, pourquoi ? Parce que de base il est à 25%, donc ça c'est déjà très très clean, et là du coup il passe à 50%, c'est-à-dire un coup sur deux il va avoir le double de ses damage, là par exemple il met en gros de 5000 de damage et bah un coup sur deux, il va mettre du 10 000, ce qui fait que c'est plutôt très très fort avec l'item Celestia, ça peut être encore plus fort si on va dans les reliques, il me semble, bah il l'a pas, il l'a pas, what the fuck il y a une relique qui donne justement des coups critiques supplémentaires celle de, comment ça s'appelle, Shenzeman, voilà, c'est une relique de Haki justement son sabre, et bah il donne des coups critiques supplémentaires si je le dis, pas de bêtises, bref, c'est parti on va d'en jouer, on va pouvoir stopper cette petite intro on rentre dans notre petite capsule, plein de Namek, sélectionnez, commencez et c'est parti, on se retrouve une fois qu'on sera dans l'infini Namek mes petits bouts de choux, à tout à l'heure Parti nous revoilà, du coup dans l'infini, on va faire skip on va poser notre petit Speed Wagon Shiny juste ici, regardez-moi ce flop, pop, pop, aujourd'hui showcase, Speed Wagon, 0 damage, 0 tooldown 0 de range, que de l'atmoulat ici, c'est incroyable, bref non, plus sérieusement, Tengen, Utsutsuki oh non, Miron, robot, c'est quoi, tu vas passer, toi, fais-toi plaisir hop, on le pose déjà, je vois une très belle range pour notre cher Tengen je te laisse faire ta vie, frérot ? bah vas-y, allez, vas-y, je te rade d'aller dans ma base bref, Tengen, repassons à Tengen il a déjà une bonne petite range 21 de range pour une attaque toutes les 6.9 secondes avec 50% de coups critiques, on rappelle et on voit du coup sa toute première compétence qui est tous les feux d'artifice s'il veut bien oh bah attendez, on peut poser les persos comme ça ok, c'est incroyable et là, vous avez vu, plein de feux d'artifice dans tous les sens apparemment, je savais pas qu'on pouvait poser les persos en même temps qu'on était sur la vue d'un autre perso en appuyant sur nos chiffres du coup et voici du coup, par la première compétence de Tengen on est sur du hop, ça fait chat ça, on est sur du 4947 de damage par un coup, toutes les 6.9 secondes et 21 de range, pour le moment j'essaie de réaméliorer ma petite Bulma mon Speedwagon n'est pas possible pour le moment il y a le TikTok à faire après du coup, il faudra forcément avoir de l'argent le Skip Room est effectué c'est parti pour l'améliorer il va gagner plus que 5000 de damage sa SPA qui ne bouge pas du tout et il va gagner 0.5 de range supplémentaire tout ça pour 2100$ et là, ouh, on développe directement une nouvelle compétence la fente sonore constante qui va lui permettre d'avoir 7000 de damage supplémentaire le cooldown qui ne bouge pas et 0.5 de range supplémentaire juste avant, vous commencez à connaître il faut juste que je hop un peu tout ça pour essayer d'avoir le maximum d'argent possible surtout maintenant, il est en EVO si je l'ai fait en non-EVO et là, maintenant qu'il est EVO il va coûter bien plus cher donc, il faut bien que je puisse améliorer mes Farmer pour pouvoir avoir le maximum d'argent possible mais inquiétons pas on va l'EVO pour ce qu'il gagne c'est 7000 de damage et c'est à 0.5 de range pour 3250$ et c'est parti ! nouvelle compétence boum ! son cercle à OE reste de cercle à OE attention là, toujours feu d'artifice dans tous les sens c'est juste sa compétence en soi, elle change si on fait visionner comme ça vous allez voir, normalement elle change et là, il fait tourner ses katanas autour de lui un truc très très stylé j'aime beaucoup et pour le moment il soit à 17000 de damage et là, ça tourne dans tous les sens oh la 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 et oui, du coup, pour le moment 17315 de damage pour un coup toutes les 6.9 secondes et 22 de range pour notre cher Tengen on continue à améliorer à Unpoco tout ça, hop là donc, prochaine amélioration il va gagner 23000 de damage donc en soi il gagne 6500 de damage plus 0.5 de SP oh 0.4 ça c'est cool ! il va attaquer du coup plus rapidement avec 2.1 de range supplémentaire tout ça pour 4000 dollars c'est parti ! c'est amélioré ! et nous sommes qu'à la troisième amélioration pour le moment et ça va, on n'a pas non plus full amélioré ça va plutôt assez vite les damage arrivent très rapidement à nous hop là là je ne peux pas plus s'améliorer et il est le hors de nouveau de skip room avec ses 5 petits bonhommes juste ici et voilà ils sont tous kills et c'est parti nouvelle compétence pour 5500 dollars il va gagner 10-11000 de damage la SPA qui ne bouge pas et 0.6 de range tout ça pour 5500 dollars et grik hop là c'est parti amélioration donc l'attaque qui reste la même on va avoir une nouvelle compétence sous peu le boss qui vient de spawn t'inquiète pas mon Tengen il va faire qu'une bouchée de toi regarde t'es prêt 3 2 1 extermination ohlalala le timing qui est parfait en plus on réamleure un petit coup notre petite Bulma est-ce qu'on peut encore grappiller là oh bah oui oh bah oui oh bah oui bien sûr on peut encore grappiller et on va pouvoir du coup le réaméliorer bien sûr acte ou pas il va gagner 10 000 de damage 0.5 de SPA euh rien aucune SPA plutôt et 0.5 de range supplémentaire avec la performance de corde tout ça pour 6250 dollars et on améliore de ce pas et nouvelle compétence ah la roue m'a été skip du coup 44 000 de damage et là il tourne il tourne il tourne il tourne il tourne après il met un grand coup de katana là à la fin ohlalala là ça tourne ça tourne ça tourne ah là il est dans l'autre sens et là grand coup de katana ohlalala de toute beauté notre char Tengen on va améliorer Bulma tous mes farmeurs sont à présent au maximum c'est parfait et Tengen qui est sur un 44 000 de damage il est en train de faire une bonne run pour le moment et on le améliore pour qu'il gagne 10 000 de damage supplémentaire la SPA qui ne bouge pas et la range qui ne bouge pas tout ça pour 8 500 dollars c'est amélioré je rappelle quand même qu'il a 50% de coût critique c'est à dire qu'un coup sur deux il fait 110 000 de damage ce qui reste quand même assez big après ouais bon il est contre des persos à 200 400 HB c'est pas non plus très très énorme et raméliorent le qui gagne 8 000 7 000 7 000 de damage oui il fait peur de la SPA ça c'est bien est-ce que ce serait pas plus fort de perdre 0.5 de SPA et gagner 7 000 de damage qu'en gagner 10 000 bonne question ça et 0.5 de range supplémentaire tout ça pour ah cette fois 10 000 dollars très bien c'est parti c'est amélioré et après on va voir une nouvelle compétence ça c'est cool mais pour le moment on n'est pas encore à la nouvelle compétence effet du 62 000 de damage pendant que tous les 6 secondes des 25.7 de range il ne touche pas les airs on va donc pouvoir dans une priorité hop là il n'y a pas la priorité voler donc il ne touche pas les airs pour le moment et c'est parti je ne sais pas s'il va les toucher d'ailleurs c'est parti pour l'améliorer il va débloquer la performance de la corde fleur éclatant il va gagner 46 000 de damage oh pour la SPA de fou qui prend tout ça pour 14 500 dollars et bah oh on ne voit pas on ne voit pas on ne voit pas on ne voit pas oh la la les feux d'artifice en toute licence oh la oh la oh la la c'est plus en tout oh c'est un 10 sur 10 ça oh ça c'est magnifique ah c'est refait oh j'ai adoré il y a des couleurs dans tous les sens il y a lui qui machine tout avec ses katanas et là il y a ça qui fait le tour et des feux d'artifice encore plus grands incroyable full ah ouais c'est monstrueux 50% de coût critique c'est monstrueux aussi 108 000 de damage mais pardonnez-moi c'est énorme continuons les améliorations 15 000 de damage supplémentaires il va perdre 10 euros pour 4 secondes d'ESPA ça c'est cool tout ça pour 17 000 dollars et c'est pas encore fini je pense que c'est la toute dernière amélioration 20 000 c'est amélioration pour qu'il gagne 15 000 de damage supplémentaire il perd encore de l'ESPA et il gagne 2 la range et bam c'est amélioré et on arrive du coup effectivement à la fin il fallait bien qu'on y arrive tôt ou tard donc 148 416 de damage par un coup tout est 11.1 secondes 26.2 de range 50% de coût critique ouais j'y arrive plus c'est à dire un coup sur 2 il fait presque 300 000 de damage il est en full AOE il touche potentiellement les airs il touche les airs ohlala oh il touche les airs en plus mais c'est magnifique mais que lui rajouter de plus la Tengen est un très 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 bon perso là c'est Estia j'ai aucune idée attends je sais pas où il l'a fait reculer je crois il y a un monde où il l'a fait un peu reculer attendez est-ce qu'il y a un monde où on puisse voir s'il fait reculer quelqu'un ? ok bon j'ai cru qu'il l'a fait reculer confirmez moi ça confirmez moi ça en commentaire s'il fait reculer ses adversaires ou pas mais en tout cas en termes de beauté notre Tengen car design je lui mettrais vraiment un 8 non 9 sur 10 je le trouve incroyable avec son 100 et tout et surtout là t'as la petite aura autour de lui qui lui rajoute du coup beaucoup de beauté en termes de car design des compétences et parce que là je suis en train de faire les petites notes comme chaque fin de vidéo c'est un 10 sur 10 clairement déjà les feux d'artifice sont insane alors en plus là c'est le bouquet final à la fin c'est vraiment insane et en termes de damage je lui mettrais vraiment un 9 sur 10 il est monstrueux le perso est très 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 puissant je suis très content de voir un perso puissant comme ça et puis voilà on arrive simplement au terme de cette petite vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner lâchez un petit commentaire sur cette vidéo si elle était bien corrigez mes petits défauts je sais que j'ai un petit peu bafou qu'elle fouille normal ça commence à faire pas mal de règles que je fais à la suite bref j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était C'est A B je fais des bisous à tous prenez soin de vous et c'est à tous les BG bye bye